Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de l'Allemand pour les Afros. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le pronom réfléchi en allemand. C'est déjà quoi un pronom réfléchi ? Je vais te le montrer un peu rapidement dans cette vidéo et comment en gros l'utiliser dans une phrase en fonction du pronom personnel que tu vas utiliser. C'est parti. Alors, dans cet exercice, il s'agit de compléter les espaces vides par le pronom réfléchi qui convient. Alors, je prends la première phrase, je dis Il s'est acheté une voiture, donc Erhat. Alors, le pronom réfléchi, du coup, à la troisième personne ici, ce sera le ZICH. Ok ? Erhat, ZICH, ein Autogekauf. Ok ? Très important. Donc ici, troisième personne, pronom réfléchi, ce sera le ZICH. Le pronom réfléchi, c'est toujours par rapport, du coup, au pronom personnel. Donc ici, par exemple, c'est le R qui va, du coup, influencer l'usage du ZICH. Ok ? Si c'était un autre pronom personnel, par exemple, le ISCH, etc., ça aurait été autre chose. Ok ? Donc, bien revoir encore le tableau des pronoms réfléchis en allemand. Donc, le ISCH, MISCH, DICH, etc. Ok ? Donc, deuxième phrase, je m'écris une lettre. Ok ? Donc, ici, il y a un petit problème, il y a un petit piège. Donc, je m'écris. Donc, j'écris, on va se poser la question, j'écris à qui ? Je m'écris à moi. Ok ? Donc, en l'occurrence, ce sera le cas du datif ici. Donc, ICHREIBE MIER. Du coup, ce ne sera pas ICHREIBE MICH. Donc, ICHREIBE MIER. EINEN BRIEF. Donc, très important. Ici, le pronom réfléchi sera au datif. Vous regardez un film à la télévision. ICHREIBE MIER. Donc, ici, le pronom réfléchi à l'accusatif. Donc, ICHREIBE MIER. ICHREIBE MIER. Donc, ici, bien mettre, du coup, le pronom. Donc, ici, le ICHREIBE MIER. Donc, deuxième personne du pluriel. Donc, son pronom relatif, ce sera le ICHREIBE MIER à l'accusatif. Ok ? Fiat azaz. Je me repose sur mon lit. ICHREIBE MICH. Donc, je me repose. Donc, qui se repose ? C'est moi. Donc, à l'accusatif. ICHREIBE MICHE OF MY NUMBED HOUSE. Ok ? Donc, ici, pronom réfléchi à l'accusatif, on va utiliser. Et je mets le MICHE, du coup, par rapport à ICHE. Donc, ICHE MICHE, DU DICHE, ERDICHE, etc. Ok ? Et, zum Schluss, la cinquième phrase, je m'offre un vélo. ICHREIBE MIER. Donc, ici, ce sera le MIER. Du coup. Alors, pourquoi le MIER ici ? Tout simplement, j'achète à qui ? On va se poser la question. J'achète à qui ? Donc, j'achète à moi. Ok ? ICHREIBE MIER. Donc, c'est réfléchi. Donc, ça renvoie à la personne. Ok ? Raison pour laquelle j'utilise ici le datif. Donc, c'est très important de savoir ça. Donc, lorsque le pronom réfléchi, lorsque l'action renvoie sur la personne, donc bien penser à utiliser le pronom réfléchi au datif. Et lorsque, du coup, ça concerne de qui, quoi, etc. C'est, bien sûr, à l'accusatif. Ok ? J'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas de la liker. N'hésite pas également de la partager dans tes groupes et les différentes pages. Tu as sûrement des personnes qui souhaiteraient avoir ce contenu pour s'améliorer en allemand. N'hésite pas. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner si tu es sur YouTube, à la chaîne sur YouTube. Et si tu es sur Facebook, n'est-ce pas ? À t'abonner également à la chaîne. Et je te dis merci et à très très bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Allemand pour les Afros. Sous-titrage ST' 501